Jérôme, ici on est devant la variété SU Trasco, une nouvelle inscription France, donc une variété VPS de précocité 5,5, enfin inscrite 5,5, mais on peut la considérer plutôt comme un 6 avec sa finition assez rapide. C'est vrai quand on voit les épis là aujourd'hui, le stade des piézons, on est pratiquement sur un 6. Et on est également avec une variété à reprise lente en végétation, sortie hiver. Un bon comportement sur les maladies globalement et de bons rendements également. Donc c'est une variété aujourd'hui qui est en observation par l'amènerie française. Un point très intéressant. On a un point très intéressant et donc pour nous, au niveau agronomique, il y a de bons espoirs pour cette variété. Donc pour le marché, effectivement, là on va se rapprocher quand même du 6. Donc on va aller chercher des marchés un petit peu de Chevignon. Je pense que le point fort aussi sur ce produit, c'est le fait qu'il soit de très bonne qualité puisque tu dis qu'il sera en observation par l'amènerie française. Donc ça, c'est important. Evidemment, ça sera plutôt un blé qui sera développé sur la partie nord, on va dire la partie Hauts-de-France, Champagne. Puisqu'en plus, pour la Champagne, il a un très très bon pouvoir couvrant et il a démontré l'année dernière de très très bons résultats sur cette zone. D'ailleurs, il est parti en multiplication principalement sur la zone Champagne pour l'instant. Mais j'ai très bon espoir pour un développement sur d'autres régions, type Hauts-de-France, peut-être un petit peu sur la Lorraine également, compte tenu de sa bonne tolérance froid.